Quelle est l'espérance de vie d'un nomade ? Où vit-on le plus longtemps ? Comment faire pour vivre le plus longtemps ? Ça va être la question du jour, question qui m'a été posée par UserQC6NJ Bonjour Marc, je m'interroge sur l'espérance de vie d'un nomade. Est-ce que l'espérance de vie est meilleure en Europe ou en Asie du Sud-Est ? Quel est le pays où l'espérance de vie est la plus élevée pour un nomade digital ? Eh bien, je vais tenter de répondre à cette question dans cette vidéo. Mais avant, je vais te montrer où je suis. Alors, c'est pas une question facile parce que les statistiques en fait d'espérance de vie, ça fonctionne par pays. Le problème, c'est que le nomade, lui, il bouge par définition, il est nomade. Donc, ta question, quelque part, n'a pas de sens. Ta question, en fait, c'est ça concerne en fait les sédentaires. Bon, avant de répondre à cette question, je te montre quand même la mer. Allez, je te montre le ciel. Ciel bleu, soleil, la mer, la plage, 27, 28 degrés. Très, très belle journée. Regarde-moi la couleur de ce ciel. Petite merveille. Comment, intuitivement, comment veux-tu que l'espérance de vie d'un nomade ou d'une personne qui vit à Bali, comment veux-tu qu'elle soit inférieure à vivre, prendre tous les jours le RER, le métro, vivre à Paris, machin, voir les infos avec Macron et compagnie ? Comment est-ce que tu comment est-ce que tu peux imaginer que l'espérance de vie en Europe soit supérieure à celle en Asie du Sud-Est ? Alors là, je sais, je vois déjà les commentaires qui sont allés, ils vont aller voir. Ah oui, mais je regardais en Indonésie, regarde, l'espérance de vie, elle est de temps. Alors, je regardais en Thaïlande parce que ça monte beaucoup quand même. En Thaïlande, l'espérance de vie en moyenne, des Thaïlandais, donc là, je ne parle pas des nomades digitaux, c'est 78 ans, les amis. En fait, vous n'avez pas réalisé que déjà, il y a des soins et des hôpitaux qui sont superbes en Asie du Sud-Est. Alors, il y a des grosses différences suivant les pays. On va revenir là-dessus. Mais l'espérance de vie, elle a vachement monté. Que ce soit en Thaïlande, au Vietnam, maintenant, c'est comparable à la France. D'ailleurs, l'espérance de vie diminue en France, en Europe, aux Etats-Unis. De toute façon, tout diminue. Non, il y a quelque chose qui continue de monter en France, c'est la dette. Grâce à Bruno Le Maire qui a sauvé la France en augmentant la dette et augmentant les déficits. Alors, le nomade, il bouge. Par définition, il ne s'est pas installé. Alors, peut-être que tu voulais poser une question différente. Tu voulais dire est-ce que pour une personne qui s'installe en Asie du Sud-Est, est-ce qu'elle a une espérance de vie inférieure ou supérieure à l'Europe ? Alors, je vais d'abord, avant de répondre à une question d'une personne qui vraiment s'installerait en Asie du Sud-Est, je vais parler juste des nomades digitaux parce que le nomade, lui, il bouge tout le temps. Donc, en fait, ça lui permet, il échappe en fait aux statistiques. Alors, pourquoi il échappe aux statistiques ? Déjà, parce qu'il ne vit pas comme les locaux. J'ai un exemple. Moi, par exemple, je ne mange pas la nourriture frites indonésienne ou la nourriture bourrée de sucre, etc. Je suis très vigilant, je fais très attention parce que je sais ce qui est bon ou mauvais pour la santé. On a, je crois que c'est en Malaisie, il y a une personne sur trois qui est diabétique. Le diabète qui se propage partout en Asie du Sud-Est, pourquoi ? Parce qu'il met du sucre absolument partout. Mais, un nomade digitaux qui est conscient de toutes ces choses-là et qui a été éduqué, en fait, nécessairement, il va manger sain. Donc, s'il mange sain, il va vivre beaucoup plus longtemps. Quelle est la probabilité que j'ai un diabète ? Il est très faible. Je ne suis pas dans les statistiques moyennes, en fait, du pays. Je ne suis pas dans la norme, en fait. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, là où le nomade digitaux n'est pas dans la norme, c'est que s'il y a une maladie qui se répand à un endroit, vu qu'il est nomade, il va bouger. Il prend un billet d'avion. Tu vois, si tu regardes toutes mes vidéos, je ne fais que bouger. Singapour, Ténérife, Bali, Thaïlande, machin. Mais si, par exemple, il y a une épidémie, par exemple, de dengue à Bali et que ça devient sévère, je ne veux pas rester à Bali. S'il y a de la pollution, de l'air trop violente, par exemple, dans le nord de la Thaïlande, je suis dans la zone de Chiang Mai et que ça devient irrespirable, je vais partir. Pourquoi ? Parce que je suis nomade. donc le nomade, le nomade, par sa mobilité, échappe aux maladies. Je te prends un autre exemple. Tu vois, durant la crise sanitaire, s'il y a des pics, en fait, de Covid, le nomade, qu'est-ce qu'il fait ? Il part. Il part dans une zone où il n'y a pas de Covid. Où il n'y a pas encore de Covid. Et dès qu'il y a des maladies, il va partir, tout simplement. Mais on peut aller plus loin. Par exemple, pour se faire soigner dans les hôpitaux. Je te donne un exemple. Demain, j'ai un cancer. Je sais qu'ici à Bali, il soigne très très mal le cancer. Donc je ne vais pas me faire soigner ici. Pourquoi ? Parce que je suis nomade. Donc je vais échapper aux statistiques de mortalité de cancer sur la zone de Bali. Et je vais me faire soigner là où il y a les meilleurs hôpitaux. C'est-à-dire que je vais pouvoir choisir les hôpitaux qui sont les hôpitaux d'excellence. Je vais pouvoir choisir les pays, les zones qui ont une excellence en matière de médecine pour telle ou telle maladie. Et ne me dis pas que c'est la France qui a les meilleurs hôpitaux. Non, la France, c'est une zone dangereuse maintenant. C'est une zone à éviter. Je veux dire, tu as un problème, je ne sais pas, tu as un truc à la peau, tu te demandes si c'est un cancer de la peau. Tu prends un rendez-vous en France avec un dermatologue. Ou bien même au Royaume-Uni avec la Sécurité sociale publique. Donc Royaume-Uni ou France. Tu as un rendez-vous dans un an. Dans un an, ton cancer, il est propagé. C'est propagé. Il est passé de phase 1 à phase 4. Donc là, tu es en phase terminale. C'est ça la France aujourd'hui. Alors que si tu vas, je ne sais pas, par exemple à Penang, tu demandes un rendez-vous avec un dermatologue, tu vas l'avoir dans la semaine. Qui est-ce qui a le plus de chances de survivre ? Celui qui attend son rendez-vous et son traitement en France ou bien celui qui va l'avoir immédiatement ? Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, alors il n'y a pas de stats, évidemment, parce que les stats, elles se font par pays. On dit voilà, en France, on a une espérance de vie, de temps. Dans ce pays, on a une espérance de vie, de temps. Mais même par exemple, prends les typologies de cancers. Par exemple, il y a des cancers qui sont spécifiques à l'Asie. Pourquoi ? Parce qu'ils mangent frit toute la journée. Tout ce qu'ils mangent, ils le mangent frit. Même une banane, ils te la font frire. Moi, je ne mange pas une banane frite, donc je ne vais pas, en fait, je vais sortir des stats. Je vais être dans d'autres stats. Les stats des nomades digitaux. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas encore de stats. Ce n'est pas assez fin. Un jour, il y en aura parce qu'avec toutes les données qu'ils ont, ils vivent jusqu'à 120 ans. Je n'en sais rien. Mais bon, voilà quoi. Donc, autre chose, il y a des... Le gars lambda qui a une assurance normale qui lui donne accès à des hôpitaux standards. Le problème, c'est que des hôpitaux standards, des hôpitaux publics, le mec, il rentre pour une petite opération et il ressort avec un staphylococque doré. Et le nombre de personnes que j'ai autour de moi qui se sont chopées des staphylococques dorés dans les hôpitaux, donc ça, c'est des maladies nosocomiales et à la fin, ça finit soit sur des traitements à vie, ils n'arrivent pas à enlever cette bactérie ou bien on doit leur amputer tel ou tel membre. Ça, c'est fréquent. Sauf que Nomad Digital, lui, il n'a pas ce problème. Pourquoi ? Parce qu'il regarde les stats de maladies nosocomiales par hôpitaux et il ne va prendre que les super hôpitaux. Pourquoi a-t-il accès aux super hôpitaux et aux super cliniques ? Pourquoi a-t-il accès à une médecine qui soit sérieuse ? Parce que, justement, il a une assurance privée internationale. Pourquoi a-t-il une assurance privée internationale ? Parce qu'il est nomade. Le gars qui est français ou de base qui a son assurance, la sécu française, il a accès à son médecin référent. Il doit aller voir son médecin référent qui va lui ensuite l'envoyer chez le médecin spécialiste, qui va l'envoyer ensuite dans l'hôpital public où il va attendre trois plombes pour se faire soigner. Au Royaume-Uni, c'est la même chose. Moi, j'avais la NHS. Donc, je travaillais, je cotisais à la sécu. C'est comme la sécu française. Je cotisais à la NHS. Je voulais me faire des vaccins, des machins, des trucs, des traitements, j'avais mal à la gorge, etc. On m'a dit, tu vas d'abord voir ton médecin de la NHS. Sauf que, quand je suis rentré, bon, déjà, c'était à trois, c'était proche de... c'était pas proche de mon boulot. Donc, déjà, il faut perdre une demi-journée. Ça coûte une blinde, en fait, pour aller à son... avoir son médecin référent. Ensuite, je rentre dans la salle d'attente. Je vois les gens tousser. Je vois les maladies. Je vois les maladies de pauvres, en fait. Je sais pas, il y avait de la... Je sentais de la tuberculose, de la peste. Je sens que je sens qu'en rentrant dans la salle d'attente, je sens que je vais ressortir encore plus malade que je n'étais à l'entrée. Résultat des courses. Je vais dans un endroit bien stérile, etc., donc, dans un endroit privé. Voilà, où ils m'ont soigné très bien. Par contre, j'ai dû allonger, j'ai dû payer. J'ai dû payer, mais j'ai survécu. Tu vois, le problème, le problème, c'est que... Alors là, je parle d'un nomade qui a bien bossé, qui a de l'argent, qui a... Voilà, qui gagne bien sa vie. Il gagne bien sa vie, c'est pas énorme, je veux dire, même à partir de 50, 60 000 euros par an, je veux dire, il est déjà très confortable, il a déjà son assurance privée, il n'y a aucun souci. Et il peut se faire soigner, moi je peux me faire soigner partout dans le monde. Mon assurance me couvre dans l'intégralité des pays du monde. Vous, enfin vous, ceux qui sont en France, qui sont sédentaires, ils peuvent être soignés que par leur médecin référent et l'hôpital public s'ils ont un petit peu de temps. Moi j'ai une amie qui était à la sécu anglaise, au Royaume-Uni, et pareil, elle avait un problème à sa hanche, il n'y avait plus de sang qui s'écoulait dans la hanche. Son os est en train de mourir en fait. Il fallait mettre une prothèse de hanche, etc. Et la médecine publique. Donc elle, elle a tout cotisé, tu vois, c'est une sédentaire, ce n'est pas une nomade. Donc elle, elle a tout fait bien, elle a joué le jeu, elle a toujours cotisé, elle a toujours payé ses cotisations sociales, etc. Et on lui a dit, on lui a dit, l'assurance publique, la sécurité sociale publique va prendre en charge ton problème de hanche qui coûte très cher. par contre, on te met sur liste d'attente parce qu'on pourra seulement te prendre dans trois ans. Est-ce que tu crois qu'un nomade qui a son assurance privée, est-ce que tu crois qu'il va attendre trois ans et pendant trois ans, ils lui ont dit, surtout ne marchez pas trop pour ne pas casser votre hanche. C'est pareil pour tout, en fait, c'est de la médecine au rabais, en fait. Donc je pense que, je pense que le sédentaire de base, en fait, il a une espérance de vie plus faible que le nomade qui va être plus, qui va avoir accès, en fait, à des meilleurs soins. Voilà. Alors il n'empêche maintenant, si je reviens sur la partie sédentaire, il n'empêche que pour avoir été dans quelques hôpitaux, que ce soit en Kuala Lumpur ou en Thaïlande, je n'ai pas encore été ici en Indonésie, c'est juste extraordinaire. Quand tu rentres, tu as compris que c'était dix fois mieux qu'en France. Je vous invite vraiment à aller dans les hôpitaux, que ce soit en Malaisie ou en Thaïlande, je pense que vous allez complètement changer d'avis sur ce qui est en train de se passer. En réalité, le monde est en train de changer. L'Europe est en train de complètement s'affaisser, dégringoler complètement, économiquement et à tous les niveaux. Et l'Asie du Sud-Est est en train de monter, en fait, elle rattrape. Là, on est au moment où l'Asie du Sud-Est passe devant l'Europe. On est à ce moment de l'histoire. Et même, si vous ne me croyez pas, regardez simplement les stats. Regardez juste sur l'espérance de vie d'une femme en Thaïlande. Il faut bien réaliser, les amis. Quand je dis l'espérance de vie d'une femme en Thaïlande, c'est en moyenne avec un salaire moyen qui est de 400 euros par mois. Attention, c'est 81 ans. pour une femme lambda. C'est-à-dire, ça inclut toutes les femmes qui ont à peine accès à l'eau potable, au fin fond de l'Issan, qui font de l'agriculture, etc. Ça inclut toutes ces personnes-là. 81 ans. Regardez sur le Vietnam. Le Vietnam est au même niveau que la France. Alors, ne regardez pas l'Indonésie, ne me sortez pas l'Indonésie, parce qu'en Indonésie, je ne sais pas, c'est 300 millions de personnes. C'est très, très vaste. Mais si vous regardez, si vous vous focalisez sur Bali et sur les expatriés à Bali, je pense que l'espérance de vie des expatriés à Bali est très élevée. Parce qu'ils ont accès à des soins, ils ont accès, ils ont une vie qui est super agréable. Il y a ça aussi, le fait, tu dis par rapport à l'Europe, mais je veux dire, une vie où tu te lèves tous les matins, tu prends le métro, tu es aigri, tu es malheureux, machin, normalement, intuitivement, je ne peux pas le prouver, évidemment, mais intuitivement, bon déjà, alors déjà sur la partie de dépression, la France, elle est championne de la dépression, mais je veux dire, simplement sur, je peux imaginer en fait que le fait d'être malheureux toute la journée, en France, je pense que ça a un effet sur le corps, la tristesse, être terne, comme ça, être malheureux, toujours critiqué, toujours blâmer tout le monde, etc. Je pense à la fin, ça a un effet sur le moral et puis ça a un effet sur le corps, je pense qu'il y a plein de maladies qui sont, il y a le froid, il y a la température, il y a le climat, il y a le machin, le manque de soleil, manque de vitamine D, je veux dire, je pense vraiment que l'Asie du Sud-Est, c'est vraiment un endroit qui est très agréable à vivre, et donc, l'espérance de vie en découle. Voilà les amis, je vous rappelle, pour ceux qui veulent venir en Asie du Sud-Est, mon guide pratique Gamma Exilium qui est toujours là, toujours présent, le programme et la communauté, c'est sur mon site marcblorsky.com Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Ciao !